Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, la communauté d'agglomération de l'étampoie Sud-Essonne ou C-A-E-S-E propose à tous ceux qui le souhaitent de découvrir le patrimoine culturel du territoire à travers différentes activités, des visites, des expositions ou encore des ateliers. Pour en parler je suis avec Aurore Dallrac, directrice du département musée et patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord les termes saison du pays d'art et d'histoire de l'étampoie revient souvent chez vous. Concrètement qu'est-ce que c'est ? Concrètement chaque année on propose un des clients de rendez-vous du pays d'art et d'histoire de l'étampoie qui constitue une programmation sur du printemps à peu près jusqu'à la fin de l'année, l'année civile. Et pourquoi cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir le territoire à ses habitants à travers toutes ses activités ? Alors il est important pour nous au titre du label pays d'art et d'histoire qu'on a obtenu en 2014 de sensibiliser les habitants vraiment au patrimoine architectural, naturel, paysager, au cadre de vie, à l'urbanisation pour qu'ils le comprennent mieux et puissent appréhender ses mutations et ses changements que ce soit dans le passé ou à venir. Et en quoi du coup est-ce important pour vous que les citoyens de l'agglomération étampoise connaissent l'histoire du territoire ? En le connaissant, ils se l'approprient. Pour certains, ce ne sont pas des habitants du territoire, ils ne sont pas nés sur le territoire. Et donc en le comprenant, ils se l'approprient et ils permettent aussi de le faire rayonner également en parlant autour d'eux tout simplement. Cette saison culturelle a lieu d'avril à décembre cette année. Sera-t-il reconduit l'année prochaine, voire dans les années à suivre ? Oui, alors le principe des rendez-vous du pays d'art et d'histoire fonctionne toujours en saisonnalité d'avril à décembre pour permettre de découvrir à la belle saison le territoire avec des visites principalement en extérieur. Donc c'est vrai qu'il faut que la météo soit plutôt clémente. Et puis de terminer également sur une saison plus basse pour faire découvrir d'autres choses aux habitants. Donc vraiment l'idée, c'est de le faire et de le pérenniser sur le long terme. Vous affichez depuis 2020 des œuvres dans les rues d'Ormois-la-Rivière. Pourquoi vouloir introduire la culture jusque dans les rues de l'agglomération ? Alors l'idée vraiment, c'est très important pour nous au titre du label, que ce soit à travers des visites ou des expositions ou des ateliers, d'aller au plus proche des habitants. Et on a mis en place cette thématique d'exposition hors les murs, donc vraiment en dehors des bâtiments culturels. Et ces expositions sur Dibon mettent en avant à la fois des artistes locaux qui ont un rayonnement au-delà de nos limites du territoire, mais également la volonté de permettre aux habitants de découvrir en faisant la balade du dimanche et en se disant que c'est à leur portée qu'ils ne sont pas obligés de pousser la porte d'un musée, d'une salle d'exposition et qu'ils puissent les découvrir. Donc on le fait hors mois à la rivière, mais on le propose, on a un catalogue, on propose à l'ensemble des communes de l'agglomération. Et l'idée, c'est qu'on fait ces expositions. Elles peuvent circuler dans les 37 communes de notre territoire. Vous proposez également des visites guidées, mais pas que. Pouvez-vous nous parler des autres activités que vous proposez aux citoyens ? Bien sûr. Alors, on propose des visites vraiment classiques, thématiques, avec certaines de plus ou moins longue durée, des visites sur le pouce, sur le temps du déjeuner. On propose également des conférences pour aller un petit peu plus profondément sur certains sujets. On propose des ateliers, que ce soit des ateliers pédagogiques ou des ateliers en famille, sur des thématiques, que ce soit de la découverte du stampien ou que ce soit la découverte des collections du musée sous différentes formes. On propose également des expositions, comme je vous le disais, avec les expositions hors les murs, mais également dans nos équipements culturels. Et puis, pour compléter, nous participons à de grands événements nationaux ou européens dans lesquels on va à la fois combiner à la fois de la visite et en même temps du spectacle vivant pour amener au patrimoine par un autre biais. Vous m'avez parlé de conférences. Quels thèmes sont abordés lors de ces conférences et qui peut-on retrouver là-bas ? Alors, les thèmes sont très variés. Ça peut parler d'une grande histoire, comme récemment j'ai fait sur Ravaillac, en lien avec les collections du musée. Ça pourra être sur les équipements sportifs patrimoniaux ou d'intérêt architectural que l'on fera à l'automne. Et on va rencontrer à la fois des historiens, en tout cas les personnes qui vont venir écouter ces conférences vont être à la fois les habitants, les historiens d'histoire locale ou des étudiants parfois. Et les personnes qui font ces conférences sont soit des associations, soit l'équipe du musée et du patrimoine, soit parfois des intervenants extérieurs, des professionnels. Et du coup, vous proposez également des activités. Comme vous me le disiez, les citoyens peuvent-ils participer justement à ces activités ? Bien sûr. Que peuvent-ils y faire ? Alors, nous, on les invite à venir nous rencontrer un petit peu à travers les ateliers dépoussiérés. Le patrimoine se rend compte qu'on peut être dans la manipulation, qu'on peut s'amuser à faire des décorations à travers un atelier landart en découvrant à la fois son patrimoine naturel et en ayant un respect pour l'environnement. L'idée, effectivement, c'est de participer, de permettre l'accès au public le plus large possible. Et c'est pour ça qu'on va au plus près des habitants sur l'ensemble de nos 37 communes. Et justement, en parlant de public le plus large possible, au-delà de cette volonté de faire découvrir ou même redécouvrir le patrimoine du sud de l'Essonne aux citoyens locaux, souhaitez-vous attirer des touristes extérieurs, donc français, voire même étrangers ? Oui. Alors, nous, effectivement, le label a une double casquette qui a la vocation de sensibiliser les habitants du territoire, mais il a aussi une vocation à avoir un volet touristique. Avec mes collègues du développement touristique, on travaille sur ce volet-là également. C'est pour ça qu'on a une saisonnalité avec une grosse attractivité d'un corpus de visite à l'été pour que les touristes puissent venir, que ce soit des Essonniens, de l'Île-de-France ou en France et même étrangers. Et notamment, notre territoire est très visité par des étrangers sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous proposez donc beaucoup d'activités qui peuvent plaire notamment aux plus jeunes. Avez-vous cette volonté d'intégrer les enfants dans le patrimoine local ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vraiment un élément phare pour nous. C'est l'éducation artistique et culturelle, les ateliers pédagogiques. En fait, ce qui est dans cette programmation, c'est à destination du grand public, du tout public. On met en avant quelques ateliers qu'on appelle les explorateurs pour les enfants et les familles. Mais tout au long de l'année, nous réalisons des visites, des ateliers avec les scolaires sur l'ensemble du territoire. Et permettre de découvrir et de rendre accessible la culture, l'architecture, les collections du musée à nos élèves du territoire permet également d'avoir une bonne curiosité. Et souvent, après, nous, on est très content de les accueillir avec leurs parents une fois qu'ils ont fait la visite dans le cadre scolaire. Les visites, les ateliers et toutes les autres activités proposées par la CAESE, sont-ils accessibles à tous, notamment aux personnes en situation de handicap ou alors aux personnes avec des moyens plus faibles, comme par exemple avec des événements gratuits ? Alors, effectivement, toutes les visites, notamment lorsqu'on fait des visites en centre-ville à étampes, ne sont pas forcément accessibles sur certains circuits quand vous avez les pavés pour les personnes à mobilité. On essaye de trouver des moyens et on trouve des moyens en essayant de toucher différents publics, en ayant des formations sur la langue des signes française, on a des audio guides à disposition également, de trouver des moyens pour rendre accessibles. Il y a encore du travail à faire de ce point de vue-là, mais on avance et puis on essaye également en faisant des visites, on a des visites sensorielles comme des visites olfactives qu'on peut réaliser qui peuvent rendre accessibles. Et toujours dans ces visites, vous proposez une visite que vous qualifiez d'insolite. Vous allez à la découverte des détails d'architecture du centre-ville d'étampes, à la lueur de vos lampes torches. Pourquoi ces détails d'architecture sont-ils essentiels au patrimoine du territoire de l'agglomération de l'étampoie sud-essonne ? Alors cette visite, c'est une visite à la fois que l'on veut, une visite un peu décalée, un peu différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas raconter la grande histoire des monuments, mais on va se dire, on passe tous les jours devant des maisons, des bâtiments anciens, et l'idée, c'est de se dire, on va aller découvrir les petits détails d'architecture à la lueur de sa lampe de poche. Merci beaucoup Aurore Dalrak d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la CEUSE et toutes les activités qu'ils proposent sur leur site internet case.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet ou notre application radiosensation.fr.